Salut, c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme. J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de blocage qu'on peut avoir parfois lorsqu'on s'apprête à passer à l'action et peut-être comment essayer de trouver des solutions pertinentes, simples et efficaces pour les surmonter. C'est parti. D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne Fregalisme. Le fregalisme, ça n'est pas être radin. Le fregalisme, c'est faire attention à son temps, essayer de l'utiliser au mieux, essayer de l'utiliser également chaque euro qu'on a dans notre poche pour en bénéficier à 100%. Mettre la priorité sur l'expérience plus que sur la possession et puis profiter du temps qui passe parce que la vie ne passe qu'une fois et donc c'est essentiel de savoir la croquer, la savourer, en profiter, en bénéficier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai vraiment, comment dire, je voulais essayer de partager avec vous, avec toi, la problématique qu'une des membres de la formation m'a remontée. En fait, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est qu'elle s'apprêtait à visiter un appartement la semaine dernière et en fait, à la dernière minute, au moment de visiter cet appartement, il s'agissait d'un studio pas très loin d'une gare, elle a eu un blocage, elle a eu un truc qui lui a dit, non, fais demi-tour, tourne les talons, barre-toi et ne va pas là-dessus. En fait, elle m'expliquait que c'était hyper frustrant parce qu'au moment de passer à l'action, en fait, si tu veux, et de lancer la visite, elle avait eu comme un sentiment de peur, une perspective de perdre de l'argent. Elle m'expliquait également que pour elle, c'était beaucoup plus facile d'arriver à faire des économies, notamment en se privant, qu'investir. Et c'est bien normal, c'est bien légitime, puisque investir, par nature, ça comporte un risque. On peut essayer de mesurer le risque, on peut essayer de le minimiser, on peut essayer de le mesurer, mais il y aura toujours un tout petit pourcentage de risque. Ça, c'est évident et c'est par nature propre à tous les investissements du monde. Donc, elle était bloquée par rapport à ça et du coup, ça générait aussi une certaine forme de frustration parce qu'elle se disait qu'elle aimerait bien faire quelque chose pour passer à l'action. Il faut savoir aussi quand même un truc, c'est qu'elle avait beaucoup souffert d'une précédente expérience dans laquelle elle avait déjà fait un investissement immobilier qui s'était mal passé. En l'occurrence, c'était un investissement qui, sur le papier, avait l'air tout beau, tout sympa et tout. Seulement, elle n'avait pas bien anticipé les charges de copropriété et donc, elle s'est retrouvée avec des travaux qui ont explosé, des charges de copro, c'était n'importe quoi. Et in fine, elle ne gagnait pas d'argent. Donc, elle a fait la bonne chose qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'elle s'est séparée de cet investissement qui était une dette plus qu'un actif rentable pour essayer d'assainir sa situation et envisager de repartir sur quelque chose qui soit beaucoup plus simple et efficace. Mais avant cela, elle s'était dit qu'elle voulait économiser, se mettre bien, tu vois, vraiment reprendre le contrôle de ses finances et la formation pour ça, elle a été très très efficace là-dessus puisque je pense que là, elle a quand même fait un gros, gros, gros gap de progrès. Donc, je suis vraiment fier d'elle et je la salue. Mais, si tu veux, ce blocage qu'elle a eu par rapport à cette visite, elle me demandait comment elle pouvait essayer de passer au-dessus de ça. Et tu sais, moi, mon but, ce n'est pas d'apporter des solutions toutes faites en disant, « Ah ben tiens, tu n'as qu'à faire ci, tu n'as qu'à faire ça. » Non, parce qu'il y a des investissements qui sont bien pour moi, c'est-à-dire qui comporteront peut-être un niveau de risque que je suis prêt à encaisser, mais qui, pour toi, seront complètement insupportables. On est tous différents, on a chacun nos aversions au risque, notre, tu vois. Et donc, ben, ça ne sert à rien d'essayer de sortir des recettes de cuisine toutes faites aux gens. J'ai essayé de lui dire une chose, c'est que d'abord, « D'abord, on va redescendre, on va se mettre cool, tu vois, on va souffler, et puis on va redescendre un peu la pression, et puis on va se dire que ce n'est pas parce que tu visites un appartement que tu vas l'acheter. » Petit 1. Petit 2. Quand tu envisages de faire un investissement immobilier locatif des appartements, tu as plutôt intérêt à en visiter un sacré paquet, surtout si tu es novice, parce que c'est en bûcheronnant qu'on devient bûcheron, si je puis dire. Donc, c'est en visitant un maximum de biens différents avec des agents différents, des agents immobiliers, peut-être avec des particuliers aussi, mais moi, j'aime bien aussi travailler avec des agents pour certaines raisons. Bon, voilà, si tu t'entoures comme ça et que tu enquis, tu enquis, tu enquis, tu enquis, à partir d'un moment, tu vas commencer à sentir un peu mieux ce qui risque d'être problématique, ce qui risque d'être bon, moins bon, etc. Et puis, tu vas commencer en discutant avec tout un tas de personnes d'agents immobiliers à te faire peut-être un carnet d'adresse, à comprendre là où il peut y avoir des pièges éventuellement et des choses qu'il faut absolument éviter. Donc, cool. Petit 1. Pas de problème. Tu peux aller le visiter son appartement. Et ce n'est pas parce que tu vas le visiter que tu vas faire une proposition. D'accord ? Petit 1. Petit 2. L'investissement immobilier, ça ne se fait pas sur le bon coin. Parce qu'elle m'expliquait qu'elle passait beaucoup de temps sur le bon coin à essayer de détecter les annonces intéressantes et tout, tu vois, ou sur les sites genre se loger, ou le PAP, bon, voilà. Ça ne se fait pas sur Internet. L'immose, c'est sur le terrain que ça se fait. Et les meilleures annonces, en plus, les petites pépites, ce n'est même pas sûr qu'elles apparaissent sur le bon coin. Donc, là aussi, c'est bien pour faire, pour renifler un quartier, en quelque sorte, pour commencer à avoir un premier avis. Mais il faut bien comprendre une chose en plus, c'est que les prix affichés sur les sites d'annonce sont des prix qui ne sont pas les prix au moment de la vente. Entre deux, il y a une négo. Pour avoir les prix, il faudrait se rapprocher des notaires puisque c'est eux qui ont les montants exacts des transactions qui sont exécutées. Donc, voilà, il faut aussi remettre ça en perspective. Et puis, enfin, il y a aussi un autre sentiment qui est hyper important et qu'il faut considérer. Et là, je pense qu'elle a peut-être eu un bon réflexe. C'est qu'à un moment donné, ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais à n'importe qui qui fait un investissement, qui s'apprête à faire un investissement immobilier. Quand tu vas visiter un bien, ou même avant, pourquoi pas, mais si à un moment donné, tu ne le sens pas, tu as l'ombre du quart d'un doute, tu te dis qu'il y a un truc qui potentiellement peut puer. Ou je ne sais pas, tu as un sentiment bizarre. Barre-toi, barre-toi en courant. Surtout, n'essaye pas de tordre la réalité et n'essaye pas de te convaincre. Tu vois, c'est pas malin de faire ça et ça ne va pas, comment dire, t'amener à une réussite. D'accord ? Moi, franchement, mon tout premier investissement immobilier, si j'avais écouté mon instinct, ma petite voix, eh bien, je n'aurais peut-être pas fait une boulette en achetant un truc pourri dans un quartier pourri sous prétexte que ce n'était pas cher. Tu vois un peu ? Donc, les petites voix, les petits instincts, etc., qu'on peut avoir parfois et qui nous disent « T'es sûr ? » Il faut savoir aussi les écouter. Donc, voilà. Première chose que je pourrais dire si je souhaitais un petit peu résumer ma recommandation pour cette vidéo, visiter, 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 visiter. D'accord ? Et ce n'est pas parce que tu fais des visites que tu vas obligatoirement t'engager sur un bien immobilier. Tu peux très bien te encarder avec 2, 3, 5 agences immobilières. D'accord ? Et puis, tu vas faire une journée avec l'un, une journée avec l'autre. Et puis, sur chacune des journées, tu vas visiter une dizaine de biens. Ouais, ou peut-être moins, j'en sais rien. Ça dépend de ce qu'ils ont en stock en ce moment. Alors, je sais bien, en ce moment, la période, elle est un petit peu bizarre parce qu'avec le confinement, ce n'est pas franchement la période idéale pour aller faire des visites. J'en conviens. Mais bon, néanmoins, il faut quand même essayer de trouver des solutions pour ne pas être inactif. C'est ça que je veux te dire. Passer à l'action. Passer à l'action, c'est possible. OK ? Après, il y a plein de choses que j'explique également dans la formation. Comment préparer le dossier bancaire, comment ficeler tout ça, bien, etc. Bon, voilà. Là n'est pas la question. Mais ce que je veux te dire, encore une fois, c'est que si tu ne passes pas à l'action, que tu ne te formes pas, et la formation passe par visiter, passe par te faire le cuir, l'expérience, eh bien, tu n'arriveras pas à monter suffisamment justement en compétences pour arriver à détecter les pièges qui peuvent potentiellement te faire plonger. Un bien immobilier, si tu te plantes sur un achat immobilier, c'est sérieux, ce n'est pas 3 francs 6 sous. Ça peut être vraiment plombant et ça peut être des erreurs de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, bon, on y réfléchit à deux fois, on n'achète pas sur un coup de tête, on essaye de faire les choses froidement en détachant au maximum toute forme d'affect et en voyant ça comme quelque chose qui est du domaine d'un investissement. Ce n'est pas toi pour vivre dedans, mais c'est un truc qui va t'amener de la rentabilité et tu dois respecter tes locataires dans l'idée d'essayer de leur apporter un service qui soit au top, c'est-à-dire un appartement propre. Moi, c'est tout ce que je demande. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne s'appelle Frugalisme. On est de nouveau sur une playlist. Je vais y arriver avec une vidéo par jour, avec un conseil, une technique, une recommandation pour vous aider cette fois à passer à l'action, à être dans le concret, dans le dur. Si tu as aimé la vidéo, tu n'hésites pas à me lâcher un pouce, à me mettre un commentaire, si tu as des questions et t'abonner à la chaîne, cliquer la cloche pour être retenu au courant de tous les contenus que je produis. Enfin, je rappelle toujours, le guide des techniques frugalistes, 80 pages de techniques de conseils et de recommandations, il est gratuit. N'hésite pas à nous rejoindre sur le groupe d'échange Discord. Le lien, c'est dans la description de la vidéo et puis tu pourras retrouver toute la communauté de la chaîne, discuter avec eux. Pour l'instant, la communauté, elle est en train de grossir. Donc, voilà, le Discord est ouvert. Profitez-en, rejoignez-nous. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Merci, salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...